Est-ce que je vous ai dit que je déteste l'inattendu ? Ça tombe bien, car dans cette vidéo, absolument rien ne va se passer comme prévu. J'explique. J'ai une habitude assez particulière. Sur mon compte Google Maps, lorsque je repère un lieu dans le monde que je veux visiter, je l'enregistre avec un point vert. Et une fois ce lieu visité, je le mets en jaune. Et voici ma carte du monde actuelle. Il y a plus d'un an, j'ai découvert sur Internet ce lieu magnifique, le lac d'Anterne. Un lac perdu dans les Alpes françaises à plus de 2000 mètres d'altitude, qui est au pied d'un énorme mur de pierre. Et cerise sur le gâteau, le sentier pour y accéder n'est pas si compliqué que ça. Donc, je décide d'y aller. Et depuis plus d'un an, pour plein de raisons différentes, j'ai dû reporter cette aventure. Sauf que cette fois-ci, c'est la bonne. Après une année de merde, le moment est venu de découvrir ce coin de paradis. Mais juste avant, j'ai besoin d'acheter un objet qui va beaucoup me servir à montagne, dont madame n'est pas trop d'accord. Je vais vous montrer ce que c'est, vous allez kiffer vous aussi. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Ma parole, je ne trouve pas le truc. Je ne lâche pas l'affaire, il faut que je trouve. J'ai trouvé. Putain, c'est ça que je veux. Je le porte sur toi, pliable. On va aller montrer sa choupette. Là, il y a un problème, je ne trouve plus choupette. Elle est où là ? Bon, je ne la trouve plus, je n'ai pas envie de la chercher pendant deux heures. Je me suis posé, puis j'espère qu'elle va juste passer devant moi. Elle est là ! Imagine, tu as fait des heures de randonnée, tu es fatigué et tout, d'accord ? Tu n'en peux plus, tu n'as pas envie de te poser à même le sol parce que tu as des problèmes de dos. Et viens. Par contre, tu n'aimes pas ? Non, je trouve ça inutile. Tu ne t'en serviras pas, en fait, je sais. Et on fait comment, du coup ? Toi, tu t'assures, moi, je reste debout. Elle ne veut pas en acheter un, sauf que là, en montagne, tu vas prendre le mien et tu vas me le faire regretter. C'est bon, elle l'a validé. Je suis vraiment dégoûté, putain. En fait, on avait un drone, j'ai une vue de dingue, attendez, franchement, je ne mérite même pas de vous parler comme ça. On a un drone qui se trouve juste ici et je n'ai pas fait les réglages avant de venir. Je me suis dit que je le ferais sur place, sauf que là, je me suis rendu compte que je n'ai pas le câble qu'il me faut. Tu arrives ? C'est moi, je me suis connectée. Super, elle a réussi. Franchement, je kiffe quand on arrive à résoudre les problèmes. Non, il faut payer. 4,30€. Eh, c'est trop beau. Ça devrait être interdit de vivre en ville. Regarde, 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 film, film, film. Putain. Ah, c'est bon. Les chelalais là-bas, c'est trop beau, mais je ne me cache pas comment on dit. Ah oui, les cascades. Les chelalais là-bas. Elles sont trop chou. Elle, elle a un piercing, t'as vu ? Tu filmes ? Oui. Elle accroche. Alors, tu t'es bien foutu de ma gueule, tu m'as dit comment tu vas le porter et tout. Eh, je suis tellement fier de moi. Attends, attends, regarde, regarde. Tu vois les deux mousquetons ? Oui. Accroche comme ça. Putain, merde. Je vais réussir, attends. Vas-y, mets-le sur ton dos. Non, non, mais c'est de la merde là. Mais porte-le, vas-y. Mais c'est nul. Vas-y, vas-y. Oh là, oh là, attention. Tu ne veux pas te voir. Tends-toi. Quoi ? On dirait un sapin de Noël le truc. C'est quoi ce truc ? Pourquoi tu l'as acheté ? Jusque vous, j'aurais raison. Non, non, mais je le prends, je m'en fous, je le tiens dans mes mains. Je ne lâche pas l'affaire. Je vais le rentabiliser, je m'en fous complètement. Non, mais je vais trouver une meilleure, en fait, je vais trouver une meilleure façon de le mettre. Oui, oui, ne t'inquiète pas, d'accord. On commence la randonnée, on est juste ici. Et on va marcher comme ça pour arriver là, au lac d'Anterne. Et franchement, je vous promets de putain d'images. On en a à peu près pour 2h30, 2h de marche. Par contre, les gars, je suis essoufflé, wesh. Qu'est-ce qu'il fait, là ? On a fait 300 mètres, t'es déjà cas où ? Non, je suis juste en vélo. Ouais, ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'attends. Tu es essoufflé ? Non, je ne suis pas essoufflé, t'inquiète. Franchement, ce n'est pas malin comme truc. C'est rien. Vas-y, marche, 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 on va voir comment tu es charismatique. Non, ça n'est rien, franchement, il est léger, je ne le sens même pas quand je le porte. C'est comme si elle commence à le regretter, elle. Mais j'ai envie de faire pipi. Elle veut faire pipi, elle a pissé 5 fois depuis ce matin, frère. Tu as une maladie, toi, c'est sûr. Ici ? Vas-y, va pisser. Vas-y, 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 va pisser. Ça rends ouf, frère, elle a pissé au McDo, sur la route, à l'hôtel. C'est exactement pour ça que j'ai acheté la chaise, regardez. Madame est en train de faire ses petits besoins-là, cachés quelque part en forêt. Et moi, plutôt que de rester debout, ça c'est un truc de ouf. Je suis posé, mais mieux que chez moi. Les prédateurs sont nombreux dans la forêt, mais elle sait s'y faire. C'est une survivante. Et une fois son pipi effectué, elle est contente de retrouver la route du bonheur. Eh, t'es partie pisser deux minutes, tu reviens avec un bâton. La meuf, c'est bon, t'es une meuf des montagnes. Ah oui. Il faut que je vous avoue un truc. En fait, j'avais pris ma caméra avec moi, avec son trépied qui va avec, plus neuf batteries externes. Et en fait, je me suis rendu compte que filmer l'iPhone, c'est trop stylé. Et tout ça au final, pour laisser la caméra dans la voiture et tout filmer l'iPhone. Je suis vraiment un slag. Mais c'est vachement plus pratique. Regarde l'iPhone, il rentre dans ma poche. Il est tout léger. Niveau son, peut-être que ça ne sera pas top, mais je suis désolé. Pardonnez-moi, les gars. Ça fait une heure, elle s'amuse comme ça. Ça me fait plaisir de te voir épanoui comme ça, en pleine nature. T'es pas dans ton élément pour une fois ? Tu sais qu'il nous reste deux heures de route ? Bon, elle ne veut pas y aller. Moi, j'y vais. Je suis désolé, les gars. Elle voulait absolument faire cette blague, donc on va la laisser la faire. Tu fais du ice keufeté ? Voilà, voici le ice keufeté. Ça fait 20 minutes qu'on a commencé, Shuja Kho. C'était pas prévu, ça. En plus, depuis tout à l'heure, je prends en photo choupette. Je prends des bêtes de photos. Elle ne prend jamais en photo, elle. Elle pense qu'à sa gueule. Tu fais genre que tu ne m'as pas entendu. Rien, rien. Franchement, ce n'est pas beau, tout ça. Presque. Bon. Alors, où est-ce qu'on va ? Lac-Danterne. C'est là ? Je ne sais pas le dire. Il reste deux heures quarante. La tête d'ouhame. Ville ma mère, c'est écrit là, deux heures quarante. Non, sérieux. Mais ouais, je suis calme. On ne peut pas. Allez, viens là. Positivons. Viens, on peut, on peut, on peut tout. On ne peut pas, frère. Je t'ai dit que c'est une randonnée de deux heures et demie. Mais en fait... Je n'ai rien à dire, les gars. En fait, je crois que je me suis trompé sur un truc. Mais t'inquiète, ça va aller vite. On est deux heures quarante. Oui, on s'en fout. De toute façon, il faut le faire. Moi, je vais la faire, cette randonnée. Tu vas t'asseoir, mais on perd du temps. De base, tu ne m'as pas dit que la randonnée, au total, c'était deux heures et demie. Pourquoi c'est marqué deux heures quarante, là ? Je me suis trompé. Mais ça fait une heure qu'on marche. Il reste encore deux heures quarante. Mais en fait, on a fait le plus dur. Non. Viens, t'inquiète, ça va aller vite. Regarde, c'est tout droit. C'est tout droit. En plus, moi, je suis habillée comme si j'allais dans un centre commercial. Non, mais attendez, attendez. Déjà, ouais, parlons de ça. Frère, t'es en jean ? Qui fait une randonnée en jean ? Allez, viens, viens. Je ne suppote pas, là. C'est absurde. Il y a 15 000 endroits pour s'asseoir, là. Moi, je viens de m'asseoir ici, là-bas, partout, partout. Et lui ? Franchement, n'importe quoi. Non, mais... Tu... Lucanne, sérieux ? Avant-gardiste. Ce n'est pas absurde ce que tu fais. La nature, tu peux t'asseoir partout, où tu veux. Hachkem, Hachkem, c'est interdit de faire voler le drone. C'est vrai ? Oui, c'est marqué là-bas. Merde. Non, c'est vrai ? Oui. Allez, range tout. Non, pour de vrai, viens, on le fait au pire. Il y a qui ? Non, mais si c'est interdit, on ne le fait pas. Hachkem. J'ai un cadeau pour toi. Pourquoi ? J'ai vu un putain de truc tout à l'heure. Je l'ai pris. Tu as vu quoi ? Attends, je vais te le montrer. Tu es honte des necks ? Je suis cherché. Par contre, tu ne te fous pas de ma gueule. Non. Tu as trouvé un coup par terre ? Qu'est-ce que tu veux ? Putain, tu n'es pas sérieuse. Allez. Tu vas faire le truc ? Tu vas faire ça ? Non. Tu es une gamine. Putain, tu es l'âge. C'est un truc de géo. Là, tu es l'âge, elle est bonne. Là, en direct. Là-bas. En fait, là, on a pris ce chemin. Le chemin, il s'arrête là. Je ne sais pas si vous voyez. Là-bas, là. Donc, nous, on a continué. On s'est dit, c'est normal, ça va être vers là. Sauf qu'on se retrouve avec de la glace ici. Non, mais la glace, c'est normal. Oui, mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. En fait, les gars, on s'est perdus. Je ne sais pas par où passer parce qu'il n'y a plus de chemin, là. Et en plus, regarde, là. Je ne capte pas. Il n'y a pas de GPS. Je suis vraiment un clochard. Ça me rend ouf. On va la trouver. De toute façon, on n'a pas toujours qu'on va trouver le chemin. Mais non, mais ce n'est pas possible qu'il y ait une montée comme ça. D'un coup, cette randonnée, je l'attendais de ouf. Le pire, c'est que c'est vrai. Avec ta chaise, là. Ça fait un an que j'attends cette randonnée. Un an. Si je la foire, je m'en veux à vie. En fait, on vous explique parce que, genre, là, il est 16h. Et nous, on a commencé la randonnée après tout le monde. Genre, les gens, ils faisaient leur chemin du retour. Nous, on a commencé et rien ne va. Mais lui, le chemin, demande à l'aide. À l'aide. À l'aide. On va retourner sur nos pas pour quelques minutes. Et ensuite, on va aller autre part. Parce qu'il y a des putains de points de vue aussi. Pas le lac d'Anterne, mais il y a d'autres points de vue, du coup. On va faire cela. Ça marche ? Parce qu'on a dû faire 2-3 heures de route en voiture avant de venir ici. Donc, plutôt que d'y aller au lac d'Anterne et de ne pas vraiment profiter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un peu sur nos pas, là-bas. Et on va faire un... Qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, les gars, changement de plan. C'est pas grave. C'est des trucs qui arrivent. De toute façon, ça nous apprendra. Ce n'était pas prévu. J'étais persuadé que tout allait bien se passer. C'est-à-dire, me rendre au lac d'Anterne, faire de jolis plans au drone, puis venir avec une belle vidéo YouTube. Mais par manque de chance et de temps, on se retrouve ici à devoir prendre la décision de faire demi-tour. C'était un échec et je ne pouvais pas en rester là. Le pauvre, il repart des côtés avec sa chaise-là. Bon, les amis, on est revenus sur nos pas, comme je vous l'avais dit. Donc, du coup, ça, c'est annulé. Voilà, lac d'Anterne, c'est annulé. En plus, putain, je voulais tellement le faire. Et on va faire... On va aller là, à une heure de route. On va faire la chapelle de Sales. Quoi qu'il arrive, je kiffe parce que je suis impressionné par les paysages que je vois. Tu voulais te dire un truc, Rashkit ? Sinon, on peut aller à Annecy et me faire un putain de restaurant. Allez, viens, là. Ah, je suis dégoûté, les gars. Mais bon, il faut positiver. On n'a pas le choix. On a une belle cascade à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc là, on a une heure de marche. Enfin, j'espère. Elle est où ? Elle est. Fais attention. Elle est en train de s'inventer des styles de marche. Regardez ce qu'elle invente. N'importe quoi. Mais ce qu'on taille est dans la haine. Toujours aussi heureux de ta chaise ? Bien sûr. Bonjour. Il y en a pour longtemps ou pas ? Là, vous allez arriver sur un grand plat. C'est ça. Après, vous allez monter. Vous en avez encore pour une bonne heure. Et le lac d'Anterne ? Parce qu'on a voulu partir de la veille. On a trompé chemin. Le lac d'Anterne, là, il doit être. De toute façon, il est très, très, très enneigé. C'est ça. Vous ne l'aurez pas. Il y a trop de neige. Ah oui ? Il est haut, le lac d'Anterne. C'est génial. Après, vous montez quand même à flanc. Et après, vous allez avoir un peu plus haut. Vous pourrez vous arrêter là. Une magnifique cascade devant vous. Vous pouvez aller jusque là. C'est cool. Franchement, je ne suis pas stylé là. Je suis désolé, les gars. Je vais juste passer devant vous. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne fais que de passer. Après, je vous laisse tranquille. Vous êtes des bons. N'évoluez pas, les gars. Il ne faut pas évoluer. Nous, on a évolué. On commence à faire des trucs de ouf. On boit du café. On est stressé. On s'entasse dans des métros. Il ne faut pas faire comme nous. Restez comme vous êtes. Bisous. Cette randonnée, elle ne s'est pas passée comme prévu. On n'a pas pu faire le lac d'Anterne parce qu'apparemment, d'après les gentilles dames, ce n'est pas la saison. Donc là, on est en train de visiter un point qu'on n'avait pas prévu de visiter. Mais ce n'est pas grave. Enfin, je suis désolé, mais je n'avais absolument pas prévu. Mais regardez, regardez. Je n'avais pas prévu de voir ça, moi, aujourd'hui. Quand vous avez le temps, la possibilité, faites des randonnées, les gars. C'est vital. Je suis désolé. Tout le monde doit faire des randos de temps en temps. Alors, parfois, ce n'est pas facile. Vous pouvez trouver des randos faciles. Mais il faut le faire. Prenez le temps. Prenez les enfants, les amis. Et allez-y, quoi. Ça va être cool, ça va être cool. On apprend de nos erreurs. Certes, le lac d'Anterne, ce n'est pas pour aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce point passera au jaune un jour. Mettez-vous à ma place. C'est une vidéo YouTube qui tombe à l'eau et surtout un jour de vacances parti en fumée. Enfin ça, c'est ce que je me serais dit il y a quelques années. Mais avec le temps, on apprend, on découvre et on finit par comprendre certaines choses. Et si parfois, on peut prendre les choses avec un peu de légèreté ? Malgré tout, je n'arrive pas à considérer cette journée comme un échec. Honnêtement, on n'avait jamais prévu de voir cette cascade et ces paysages aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes là. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas envie de me plaindre. Il faut positiver, on n'a pas le choix. On est sur le chemin du retour. Je passe et après, je vous laisse tranquille. Je suis désolé. Il y a aussi Choupette qui va passer juste après moi. Là, elle est en rose. Et après, on vous laisse tranquille. Elle est tombée et son bâton se trouve là. Viens, Choupette. Viens, mais tu t'es mal. Mais pourquoi tu ne sais pas marcher ? Elle est tombée comme ça. Je t'arrête. Les gens, ils vont croire que tu t'es tombée comme ça. N'importe quoi. Non, mais finalement, tu as pris la marche. Non, mais en fait, là, je ne fais plus attention. Je m'en fous. C'est vrai qu'on est fatigué, franchement. Le pire, c'est que descendre, c'est aussi galère que monter, en fait. Mais de fou. Par contre, là, il y a un éclairage de malade. C'est trop beau. Et donc ? Ça te va bien, la vidéo. Merci.